Salut à tous, ici Rebo, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Alors vous le voyez, juste derrière moi il y a un énorme pont, un pont de plus de 50 mètres de haut. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple, on va jeter des objets de tout en haut pour voir ce qui va se passer. Voilà, j'ai tout dans ma petite valise, alors j'ai notamment une bouteille de coca, une noix de coco, une boule de pétanque. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, j'espère que ça va marcher, j'espère qu'on va être bon. Avant de commencer, n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, nous on est parti tout de suite pour monter tout en haut. C'est parti ! Ne faites pas ça chez vous ! Je vais d'abord monter la caméra avec le clavier. Oh, la technique est bonne, hein ! Comment tu m'as occupé là maintenant ? C'est escalade ! Ah ouais ? Oh putain, comme c'est haut ! Oh putain ! Bon allez, on est en haut, on va s'installer et c'est parti pour le lancer d'objet. Bon les amis, c'est parti pour le premier lancer d'objet. On va tout d'abord lancer une bouteille de coca. Il y a Léo du coup qui est juste en bas avec la deuxième caméra. On va voir ce que ça va donner. Honnêtement, j'ai toujours rêvé de faire ça. Allez, c'est parti ! Bouteille de coca lancée d'un pont de 50 mètres et en plus secouée. T'es prêt ? Ouais ! Putain ! Elle a explosé ou quoi ? Complète ! Même le plastique, il a explosé ? Ah ouais ! Putain ! Bon, deuxième test, les amis. Toujours avec une bouteille de coca. Cette fois-ci, on a posé la caméra à plat sur le sol. J'espère que je ne vais pas l'exploser. Oh putain ! Elle est trempe ou quoi ? Elle est trempe ? Oh putain ! C'est un truc de fou ! En plus, honnêtement, le temps n'est pas avec nous aujourd'hui. Il pleut, mais croyez-moi, c'est vraiment abusé. Bon, les amis, c'est parti pour la boule de pétanque. Je ne vous cache pas que j'ai un peu peur. Alors, je repositionne. Il y a ma caméra juste en bas avec Léon. 3, 2, 1... Oh, elle n'a rien du tout ! Elle n'a rien du tout, la boule ! Non ? Hein ? Elle n'a rien ? Rien du tout ! Rien du tout ! C'est pour vous dire un petit peu à quel point une boule de pétanque est solide. Par contre, je crois qu'elle a fait un trou dans la route, non ? Ouais ? Ouais ? Je vais le filmer. Oh putain ! C'est ouf ! Ça a fait un petit trou, je le vois, là ! Non, là ! Putain ! Et elle, elle n'a rien du tout, quoi ! Non ! Putain, c'est vraiment solide ! Troisième objet, les amis ! La noix de coco ! Voilà ! Ça aussi, honnêtement, j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait faire ! Donc, c'est parti ! C'est maintenant ! C'est pour vous ! T'es prêt ? Ouais ! Juste, je la lâche ! Pou ! Explosé complètement ! Voilà ! Comment ouvrir une noix de coco facilement ? Lancez-la d'un pont de 50 mètres ! Et elle sera ouverte parfaitement ! Ok, bon, les amis, cette fois-ci, je vais la lancer assez fort sur le sol ! Vous êtes prêts ? Elle s'est pas pétée en entier ! Elle a l'écraté sur la gueule ! Ah ouais ? Aïe ! On va terminer ce test en beauté ! Je vais tout simplement jeter cette valise, une valise qui, soi-disant, est incassable ! Mais, petit bonus, je vais rajouter une noix de coco dedans ! Et on va voir si, du coup, la valise va résister, et si la noix de coco va aussi résister à la chute ! Voilà ! Donc c'est parti ! Oula ! On ferme le tout ! Hop là ! Et on va envoyer ça par-dessus bord ! C'est parti ! Ça arrive jusqu'à toi ? Vous êtes prêts là-bas ? Prêts ici ? Let's go ! Alors, je crois qu'elle a résisté, non ? Elle a résisté ! Elle a résisté ? Et est-ce que la noix de coco a résisté dedans ? La valise est en parfait état ! Oh putain, je le vois déjà, les amis ! La noix de coco, elle s'est explosée, et le trait du fait l'affect ! En fait, j'avais... Oh putain, merde, j'ai failli me casser la gueule ! Les amis, j'avais laissé dans la valise le gorillapode de cette caméra, et le gorillapode s'est explosé ! Donc, le choc en lui-même a défoncé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mais, extérieurement parlant, la valise a résisté ! Il n'y a pas de trou, il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Putain, c'est un truc de fou ! Même les roulettes, elles sont restées ! Comme quoi, voilà, vous voyez, quand vous prenez des avions, et que les mecs vous escampent vos valises, alors peut-être qu'ils ne vous les défoncent pas, mais à l'intérieur, il y a choc ! Voilà ! Là, on est la preuve ! Je redescends, on va rejoindre Léo, et on va terminer cette vidéo, les amis ! A tout de suite ! Bon, on se retrouve finalement à la fin de cette vidéo, les amis ! Désolé, je n'ai pas pu vous la terminer tout de suite, tout simplement, car on a juste eu le temps de terminer, qu'on s'est pris la saucer ! Bon, là, on s'est pris un violent orage sur la gueule, et on était complètement trempe ! Voilà ! Ce qui est sûr, c'est que je suis très content d'avoir pu terminer cette vidéo, ça faisait un moment que j'avais envie de la faire ! Et bien voilà, c'est chose faite ! J'espère vraiment qu'elle vous a plu ! Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager un maximum de fois ! Je compte sur vous ! Si vous aimeriez avoir un deuxième épisode, avec, pourquoi pas, je ne sais pas, lancer du pont un meuble Ikea, un téléphone, un micro-ondes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ! Moi, honnêtement, j'ai kiffé le projet, j'ai kiffé l'idée ! Je serais vraiment partant pour tourner un deuxième épisode ! Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ! Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait, c'est très important ! Et puis, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram, Revo officiel, plus TikTok ! Voilà, je m'y suis mis, Revo off, allez-y ! Faites-vous plaisir ! Sur ce, merci à tous et à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada